Ou une imprimante, alors un robot qui dessine sur une feuille de veille en papier. Mais après j'ai eu l'idée de construire des robots qui se déplacent, placent à des pieds. Et j'en rends compte que ça soit ils marchent, soit ils sautent plus. Donc j'ai construit des robots, je les ai déconstruits pour pouvoir créer plus qu'un robot. Et donc à la fin, j'en ai aucun qui vit encore. Donc le premier robot, il consistait de deux moteurs qui poussaient, qui activaient les deux faces du même côté. Mais le problème s'est dit que le robot glissait et qu'il ne pouvait pas vraiment avancer. Donc je suis passé à un robot avec quatre moteurs qui activait chacun une jambe. Et là on voit que la jambe, elle est similaire à une jambe humaine avec des articulations. Mais le problème c'était que je n'arrivais pas vraiment à synchroniser les moteurs. Même si je mettais tous les moteurs à la même position, chacun n'était pas vraiment à la même position de quelques millimètres, centimètres. Du coup ça se désynchronisait. Et ici on voit que la jambe se cassait et allait vers la mauvaise version. Du coup j'ai mis un blocage pour que la jambe ne puisse pas se casser. Et grâce à des petits pieds en caoutchouc, j'ai réussi à faire bouger ce robot là un petit peu plus. Là on voit déjà qu'il essaie de bouger les glaces. En dessous du robot il y avait des petits aides pour qu'ils ne tombent pas. Donc après que j'ai conçu ce robot, j'ai trouvé sur internet un monsieur qui construit grâce à des tubes en PVC, des créations qui peuvent bouger grâce à de l'air comprimé ou grâce au vent. Donc il est metté sur les plages et grâce au vent ils peuvent avec des articulations, comme on voit là, bouger grâce à une chenille. Et donc je me suis informé pour voir s'il existe une façon pour créer ça avec l'égo. Et donc j'ai trouvé ceci pour me voir ce robot qui bouge d'une façon assez élégante. Mais le problème, le problème c'était qu'il n'y avait plus assez de place parce que j'ai utilisé un petit peu au-delà. Mais je pouvais reconstruire sur une patte qui bougeait comme ça. quand chaque patte de ces huit pattes bougeait comme ça et vous pouvez donc tourner et avancer assez facilement. Le gars que j'ai construit aujourd'hui, il se dépassait grâce à un moteur seulement à l'arrière qui poussait le robot vers l'avant. Voilà. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements